La prochaine exploitation de ressources pétrolières et gazières augmente la probabilité d'occurrence d'actes tels que la piraterie, le banditisme et le terrorisme amers qui viennent s'ajouter aux défis traditionnels liés à la pêche illégale et aux autres trafics illicites, sans oublier les risques sur l'environnement marin qui vont considérablement s'accroître. A cela s'ajoute l'arrivée de nouveaux acteurs privés, dont l'encadrement administratif et juridique est impératif afin de prévenir toute déstabilisation de la cohérence de notre architecture nationale de sécurité maritime. La prise en compte de ces défis requiert une approche globale. C'est dans ce cadre d'ailleurs qu'il faut inscrire la décision de tenir la Conférence internationale sur la sécurité maritime en marge de cette célébration. Forte d'un soutien politique clairement affiché, la Marine nationale sénégalaise s'est résolument engagée depuis quelques années à faire face aux défis liés à l'exploitation offshore. L'ambition est de construire en amont les capacités requises et d'adopter une posture opérationnelle adéquate. Les aptitudes recherchées ont pour finalité la maîtrise du domaine maritime sous juridiction nationale, l'autonomie dans l'intervention amère, l'adaptation de la ressource humaine et l'interopérabilité au niveau national et régional. Le renforcement de ses capacités spécifiques guide aujourd'hui tous les choix d'équipement, de formation et d'entraînement. Elle vise à conférer à la Marine une posture opérationnelle basée sur la proximité aux zones sensibles, la réactivité des forces et l'habilitation administrative des personnels. Ceci lui permettra d'assumer pleinement sa double vocation de composante navale des forces armées et de principaux acteurs opérationnels de l'État amère. Cette ambition répond parfaitement aux choix stratégiques de l'État et du Sénégal d'optimiser les ressources nationales dédiées à la sécurité maritime à travers la mutualisation des moyens et la synergie des missions des différents acteurs publics. Mon général, distingués invités, mesdames et messieurs, je réitère ma gratitude à tous nos partenaires nationaux et internationaux, publics ou privés, pour leur accompagnement constant. Je voudrais terminer mon propos en vous remerciant très chaleureusement d'être présents ce matin pour célébrer avec nous la Marine sénégalaise qui a aujourd'hui 45 ans et qui amorce un point tournant important dans sa trajectoire. Le cap change, mais la route reste la même. C'est celle de l'excellence. A tous, je renouvelle la disponibilité des marins sénégalais, toutes catégories confondues, à poursuivre la collaboration pour davantage de sécurité maritime, pour l'épacé de nos concitoyens, pour le développement économique et pour le succès de notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada